bonjour les branchés je me nomme stéphane ruet je suis unique créateur et responsable oui comme vous là et fier de l'être quel bonheur écoutez j'aimerais faire un partage aujourd'hui avec vous sur le premier jour de ma nouvelle vie oui quand j'ai compris qu'on avait le pouvoir de vivre plusieurs vies à travers la même vie ça m'a tellement soulagé que ça m'a enlevé automatiquement toutes les idées noires que je pouvais avoir dans le temps il faut comprendre que dans le passé je ne m'aimais pas pour ceux qui suivent mes vidéos ils le savent maintenant il faut savoir aussi que le fait de pas s'aimer on vient qu'à se sentir tellement responsable des autres parce que on se raccroche aux autres pour être certain de recevoir ne serait-ce qu'un petit peu d'eux donc on est toujours dans l'attente on attend on attend puis là on est déçu puis on est déçu puis on attend puis on est déçu quand j'ai compris que je pouvais décider de revivre une nouvelle vie à partir de ce moment là j'ai décidé que mon passé devenait un élément de référence et non plus un élément de construction pour mon futur je pouvais faire une forme de coupure avec mon passé puis dire ok ma capacité de me pardonner aujourd'hui est devenue ma capacité de vivre ma nouvelle vie c'est pas merveilleux ça ok pas toujours facile au début on conscientise pas on a de la misère on n'est pas confortable avec le concept on a encore beaucoup de culpabilité en nous on a encore le réflexe l'habitude le réflexe de s'occuper des autres etc mais à force de pas de petit pas à force de pas de petit pas répète à force de pas et de petit pas j'en suis envenue dans un processus d'amour et tout ce qui me restait à faire c'était de mettre en application l'action que j'avais décidé qu'aujourd'hui c'était ma nouvelle journée de ma nouvelle vie aujourd'hui je revis à nouveau aujourd'hui je recommence à nouveau et à partir de là beaucoup de chaînes beaucoup d'attaches beaucoup de pensées beaucoup de culpabilité beaucoup de remords beaucoup de 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 non accueil de moment présent a commencé à se libérer tranquillement et à force de libérer je suis devenu de plus en plus qui je suis aujourd'hui alors si moi j'y suis arrivé vous êtes capable avec le peu d'estime de moi que j'avais dans le passé si moi je suis arrivé vous êtes capable vous pouvez pas partir plus bas que moi c'est juste pour vous mentionner à quel point je me visualisais bas quand je dis des choses comme ça mais c'est vrai on part de là je pars de là donc de conscientiser que à chaque instant c'est mon nouveau moment présent à chaque instant j'ai le pouvoir de rediriger mon futur j'ai le pouvoir de recommencer mon futur tant et aussi longtemps que je le voudrais j'ai aucune limite sur ma capacité de réinventer mon futur c'est 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 tellement extraordinaire de comprendre aussi que à chaque fois que que je me suis permis d'accueillir il m'arrive une bûche à la tête ça fait mal oui c'est sûr je peux pas l'ignorer ça fait mal mais à partir du moment où est ce que je me suis mis à me retirer et à observer cette bûche là ou cette entrave là ou cette blessure là j'ai commencé à avoir la vraie raison de cette blessure là ou de cet impact là en fait ce qui est intéressant de comprendre c'est que à chaque fois j'émane quelque chose le reçois ça je pense que vous commencez à le comprendre ça va souvent je l'explique dans les vidéos mais quand vous commencez à conscientiser que tout ce qu'on reçoit représente environ deux ou trois jours en arrière de comment je me suis senti comment je me suis visualisé comment qu'est-ce que j'ai émané à ce moment là donc ça prouve que je suis un humain c'est correct que je suis pas toujours ouhou ouais la vie est belle non non je suis pas toujours comme ça mais quand je reçois ça je suis plus victime je regarde un court instant je me dis ah j'ai dû mal me traiter ces derniers jours où est-ce que je me suis maltraité ça me fait prendre conscience j'ai élargis ma vision et là je vois l'événement ça peut être niaiseux comme je me suis pas écouté j'ai couché trop tard j'ai regardé une émission puis au lieu de me coucher je l'ai fini des affaires comme ça des affaires qui n'ont pas de sens à quelque part parce que l'émission ne disparaîtra pas puis mon sommeil oui les heures de sommeil des fois ils s'évanouissent vite mais quand je me traite mal je reçois ce mal là quelques jours après et à partir de là j'ai pu corriger ces habitudes là qui me faisaient que finalement le retour était poche pas bon ça goûte pas bon donc tranquillement pas vite j'ai pu harmoniser mon présent avec ce qui goûte bon donc quand je viens pour faire une action je me pose la question pendant quelques secondes hé Stéphane est-ce que ça va te rapporter quelque chose dans ton amour tout ça oui parfait fais-le est-ce que ça te rapporte non parfait fais-le pas et là d'éliminer tranquillement pas vite les retours avant qu'ils retournent donc éliminer l'événement avant qu'ils me reviennent puis que là je suis obligé de manger le coup donc c'est ça qui fait qu'on peut être heureux dans la vie donc j'émane je le reçois si j'émane quelque chose qui n'est pas clair ou qui n'est pas bon pour moi je reçois quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas bon pour moi et de là la petite correction que je fais avant même qu'elle se produise c'est ça qui est le fun donc ça devient de plus en plus léger de vivre ma vie et si elle est lourde pour une raison pour une autre c'est parce que je me suis laissé entraîner dans quelque chose que moi ça concordait pas avec moi donc c'est à moi de rechanger ça c'est tout alors c'est là que ça vient dans ma certitude j'ai une certitude sans borne que je crée au fur et à mesure mon futur parce que c'est dans le ici et maintenant que je peux choisir ce que je veux ok alors je vous invite à recréer votre vie à partir de maintenant le passé est mort les morts enterrent les morts malheureusement on n'a pas de pouvoir de revenir en arrière c'est la seule contrainte dans la vie c'est ça on peut pas revenir en arrière on peut pas se racheter une jeunesse on ne peut que juste la vivre cette jeunesse-là jour après jour dans notre coeur on peut s'émerveiller comme un enfant et redevenir dans cette énergie-là d'enfant mais la ride qui est là va rester là puis tu sais c'est ça l'accueil du moment présent et c'est ça l'amour de soi donc mon message était ça aujourd'hui je vous souhaite une excellente et belle journée puis merci d'être là bye bye merci